de manière efficace, efficient, je ne sais pas comment le traduire exactement. Et donc, en fin de compte, est-ce que l'utilisation des ressources que l'on a, le point effectively, c'est est-ce qu'on utilise les bonnes méthodes, et le point efficient, c'est en ayant choisi les bonnes choses, en choisissant les bonnes méthodes pour faire les bonnes choses, maintenant, est-ce que les gens travaillent de manière efficace ? Est-ce que leur occupation est correcte ? Est-ce qu'ils produisent autant de lignes de code par jour ? Est-ce que... etc. Donc, il y a une série de métriques. Donc, ça, ce sont les trois axes sur lesquels on travaille. Est-ce qu'on fait les bonnes choses ? Est-ce qu'on fait les bonnes choses suivant les bonnes méthodes ? Et utilisant les bonnes méthodes sur les bonnes choses, est-ce qu'on a une productivité correcte de notre main d'œuvre et de nos systèmes ? Pas uniquement main d'œuvre, d'ailleurs, mais aussi des systèmes. Donc, ça, ce sont les trois axes sur lesquels on travaille. Sachant qu'en matière d'application development, l'application development, maintenant, ce n'est plus un petit processus. Ça ne peut plus être un petit processus dans un coin. qui se contentent de faire une petite analyse dans un coin et puis de mettre en place un programme. Ce sont des processus intégrés, extra-compagnie, qui mettent en place des processus de saisie de commandes, de paiement, de facturation, de gestion de retour, etc. qui sont des choses qui se passent extra-compagnie et qui, donc, influencent, à un moment donné, même la culture d'une société qui influence l'organisation. Vous mettez en place une solution d'optimisation de stocks et d'inventaires, par exemple, qui est liée à la prise de commandes. Ça a un impact sur, dans certains cas, la culture et l'organisation de la société. Donc, quand vous mettez en place un nouveau programme pour optimiser les stocks, ça veut dire que derrière, il y a des gens qui vont utiliser ces programmes-là. Et que ces gens doivent être formés, qu'ils doivent comprendre leur nouveau rôle dans la société. Donc, vous ne pouvez plus vous dire, je fais uniquement de l'informatique, je fais un petit programme de développement, et puis derrière, je ne regarde pas tout ce qui se passe derrière dans la société pour que ce que je fais soit utilisé de manière correcte par la société. Alors, le modèle Total Cost of Ownership se compose essentiellement de deux axes. Comme vous le voyez, le coût de l'implémentation, donc essentiellement le coût du développement, et puis le coût des opérations, qu'on pourrait essentiellement lier à la maintenance, mais pas uniquement à la maintenance. Et vous voyez donc les quatre éléments identifiés dans les deux domaines, et vous voyez les pourcentages que l'on estime aujourd'hui entre le coût de l'implémentation et le coût des opérations, sur une vision globale du coût. Il y a un élément qui n'est pas représenté dans ce modèle-là, par rapport au débat que l'on vient de faire, et cet élément, c'est... C'est très simple, peut-être qu'on peut clôturer là-dessus, puisqu'il est à peu près 9h45. Ce qui manque là-dessus, c'est est-ce qu'on est sûr que ce qu'on va optimiser ici est effectivement ce qu'on doit faire. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'alignement de l'informatique sur les besoins du business. Donc, ce que je propose après le break, vous prenez un break de 5 minutes à peu près. Ce que je propose après le break, c'est que l'on réfléchisse un peu ensemble sur ce modèle Total Cost of Ownership. Ensuite, on passera quelques instants sur IT to Business Alignment, donc alignement de l'informatique sur les besoins du business. Je vous montrerai une méthode, méthodologie, un outil que nous utilisons, notamment chez IBM pour ça. Et puis, il sera assez vite, 10h30 je pense. Voilà, à tout à l'heure, 5 minutes. Et sur la réflexion que l'on peut avoir sur la façon dont on peut exploiter cette technologie-là. Et donc, c'est ce qu'on appelle la value creation. Donc, on crée de la valeur par l'intégration de la stratégie informatique dans la définition de la stratégie globale de la société. Bien, le modèle TCO. Le modèle TCO, Total Cost of Ownership. Qu'est-ce qui peut influencer le Total Cost of Ownership ? Donc, vous voyez un petit peu, Total Cost of Ownership. On va regarder un petit peu toutes les différentes sources de coûts en informatique. On a vu tout à l'heure, Hardware, Software, People. Mais parlons un petit peu Processus. De votre point de vue, quelles sont les sources de coûts dans un département informatique ? Et ne revenez pas sur Hardware, Software et Personnes, évidemment. Mais parlons plutôt de Processus. Qu'est-ce que vous voyez un peu comme source de coûts ? Qu'est-ce qu'il y a comme Processus dans un département informatique ? Ils ne sont pas chauds, c'est le lundi matin. Ils ne sont pas chauds. Il y a eu un petit feu de paille tout à l'heure. Ah, très bien. Dans le fond, en plus, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il a dit ? Programmation. Oui, absolument. Bien sûr. Et puis, j'ai mis exprès, j'ai mis développement. Parce que programmation peut couvrir, en fait, deux aspects. Le développement et... Et la maintenance. Et en fait, on va regarder, en fait, essentiellement ces deux éléments-là, pas uniquement ces deux éléments-là, mais on va regarder ces deux éléments-là pour trouver la bonne balance entre les méthodes, méthodologies de développement qui permettent derrière d'avoir un coût de maintenance qui soit aussi bas que possible et surtout autant sous contrôle que possible. On parlait tout à l'heure, on parlait tout à l'heure de ce qu'on appelle les systèmes legacy, donc des systèmes hérités du passé. On a encore une masse de programmes en COBOL. Je peux vous dire que trouver des programmeurs COBOL sur le marché maintenant, vous ne le faites plus. Et donc, d'une manière ou d'une autre, il faut néanmoins continuer de maintenir ces programmes COBOL qui ont été écrits un jour avec la documentation telle qu'elle est. Il y a d'autres éléments, effectivement, au niveau des centres de coût, c'est tout ce qui est système. On parle évidemment du hardware en tant que tel, mais aussi les gens qui gèrent le hardware, qui gèrent l'operating system, qui gèrent la database. Alors, ce que l'on observe, en fait, sur le marché, c'est qu'en fin de compte, dans certains cas, jusqu'à 80, 85% du budget informatique en termes de personnel est dédié à la maintenance. Et donc, ça veut dire que pour prendre un exemple bête et méchant de 100 personnes dans un département informatique, vous avez, en tout cas qui font du développement, vous avez 80, 85, 90 personnes qui font de la maintenance parce qu'il y a un bug quelque part, parce qu'il faut corriger quelque chose, parce qu'il faut rajouter une petite fonctionnalité. Donc, il reste très peu de personnes pour faire de vrais nouveaux développements. Alors, quand vous imaginez l'importance pour pouvoir se démarquer de faire des nouveaux projets précisément, vous vous dites que là, il y a quand même un sacré problème. Et donc, l'ambition de tout ce qui se trouve derrière le Total Cost of Ownership, c'est de faire en sorte que le coût global puisse diminuer, bien sûr, tout en réservant à la couche verte, là-haut-dessus, la plus grande part possible. Et donc, pour ça, il faut faire en sorte que cette maintenance, plutôt que de consommer 80, 85% des ressources, puisse se contenter de consommer 50, 55 et peut-être même moins des ressources. Alors, pour ça, on travaille sur trois axes. D'abord, on se pose la question de savoir si ce que l'on fait, c'est les bonnes choses qu'on fait. Ça, c'est l'axe tout à fait à gauche. Do the right things. Deuxièmement, les choses que l'on fait, est-ce qu'on les fait correctement, suivant les best practices. Et trois, les choses que l'on fait correctement, est-ce qu'on les fait de manière correcte ?